Alors pendant cette période de confinement, vous êtes nombreux, surtout les prêtres, à vous demander comment rejoindre votre communauté, comment rejoindre vos paroissiens. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 5 moyens d'améliorer votre live streaming en démarrant par des solutions peut-être plus pro, plus complexes et en terminant avec des méthodes plus simples peut-être et plus accessibles. Et surtout, je vais terminer en vous proposant quelques conseils pratiques pour bien rejoindre votre communauté, pour vous permettre vraiment de faire les meilleurs choix pendant cette période. Si vous voulez améliorer votre diffusion, il va quand même falloir y mettre quelques moyens. Je ne connais pas de solution qualitative qui soit gratuite parce que ça n'existe pas, tout simplement. La première méthode, ça serait une régie multicaméra. Donc dans ces cas-là, il faut investir dans plusieurs caméras pro qui sont gérées par des personnes de votre communauté. L'investissement, il est élevé, c'est environ 30 000 euros pour ce genre de méthode. L'avantage, c'est que vous pouvez créer du contenu régulièrement. Je suis de ceux qui croient vraiment que la paroisse peut être un endroit dans lequel on crée du contenu. Ça va vous permettre aussi d'ouvrir les murs de votre paroisse à d'autres personnes. Leur proposer par exemple des homélies illustrées par des photos ou des vidéos. Leur proposer aussi peut-être des rendez-vous réguliers par le biais de veillées de prières ou toute autre chose auquel vous allez penser. Et ça va impliquer aussi votre communauté puisque dans ces cas-là, souvent, ça va être des jeunes qui vont venir s'investir pour filmer et pour faire en sorte que le service vidéo soit vivant et régulier. La deuxième méthode, c'est des méthodes qui sont un peu nouvelles. Ce sont des régies autonomes. Donc l'idée, c'est une implantation d'une ou plusieurs caméras qui vont fonctionner en toute autonomie dans la réalisation. Elles vont suivre le mouvement du célébrant. Elles savent automatiquement ce qui se passe, quand et où. Alors, en fonction du nombre de caméras, l'investissement sera plus ou moins élevé, évidemment. L'avantage, c'est que vous avez juste à planifier les horaires et tout se met en route automatiquement. La troisième méthode, l'idée, c'est un peu plus simple, c'est d'investir dans un boîtier d'acquisition vidéo. À mon avis, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire dans un premier temps parce que c'est l'investissement du bout de chaîne. C'est ce boîtier qui va vous permettre de brancher à peu près tout type de caméra ou réflexe numérique, que ce soit en HDMI ou en SDI. Et avec ce type de boîtier, vous allez aussi pouvoir séparer l'audio de la vidéo. C'est important. Et là, j'insiste sur un point, c'est que ce qui va fédérer votre communauté et la raison pour laquelle les gens vont rester pendant la messe ou pendant le temps de prière que vous proposez, c'est si le son est bon. Si le son ne suit pas, vous pouvez avoir la meilleure image que vous voulez, mais les gens ne suivront pas. Donc avec ce type de boîtier, vous pouvez séparer l'audio de la vidéo, ce qui vous permet par exemple de brancher le micro du prêtre directement sur le boîtier et avoir la meilleure qualité audio pour le spectateur. Ensuite, une fois que vous avez investi dans ce type de boîtier, vous pouvez aussi investir dans des solutions logicielles qui vont être des solutions logicielles de mélangeurs vidéo, ce qui vous permet à ce moment-là de mélanger peut-être plusieurs signaux vidéo, mais surtout pas forcément plusieurs caméras, mais une caméra et par exemple une émulation d'un PowerPoint ou d'une keynote qui vous permet de rajouter du texte par-dessus la vidéo à des mots-clés. Alors c'est un investissement supplémentaire évidemment, mais certains de ces logiciels ont été créés par des évangéliques américains et du coup ils sont vraiment très très bien pensés pour la retransmission du culte et pour les besoins d'une communauté religieuse. La quatrième méthode, certains d'entre vous ont ressorti leur webcam du placard et se posent la question de savoir comment améliorer la qualité de l'image en investissant par exemple sur une meilleure webcam. Alors je ne suis pas certain que ce soit une bonne piste parce que ce type d'équipement a souvent un micro de mauvaise qualité. Alors j'insiste vraiment sur le son, votre audience restera si vous êtes exigeant sur la qualité du son, pas forcément sur la qualité de l'image. Oui, une webcam ça va vous permettre d'avoir de l'image, du son et en plus va faire la conversion du flux vidéo en flux numérique, c'est-à-dire que ça va faire le job d'un boîtier d'acquisition. Mais vous allez forcément perdre sur un des critères et souvent ce sera l'audio. Ces caméras, il ne faut pas oublier qu'elles sont pensées avant tout pour faire des échanges de type conf-call. Donc voilà, avant de vous dire tiens je vais racheter une nouvelle webcam, pensez-y. La dernière méthode, vous la connaissez, c'est celle du téléphone portable. Aujourd'hui avec un smartphone, vous allez pouvoir streamer directement sur YouTube ou sur une autre plateforme. Encore une fois, soyez vigilant au son. On a vu beaucoup de streams la semaine dernière et tout au long de cette semaine où la qualité audio était assez médiocre et je ne suis pas certain que vous allez fédérer votre audience si vous n'êtes pas vigilant au son. Donc j'en viens maintenant un petit peu à des conseils pratico-pratiques. L'important, c'est de vous demander comment est-ce que vous allez vous mettre au service de votre communauté. Essayez par exemple de créer de l'interaction avec la communauté. Voyez comment intégrer des paroles, des chants dans vos lives, soit par le biais d'un écran que vous allez mettre dans le champ de la caméra, soit en l'intégrant par une solution logicielle de type mélangeur. Vous pouvez aussi demander à votre communauté des intentions de prière. Essayez de proposer des choses qui vous permettront de faire vivre une expérience personnelle à votre communauté. Toutes ces initiatives que je vois passer sur des diffusions directes de messe, de temps de prière, elles sont extrêmement précieuses pendant cette période. Et donc soyez créatifs, soyez inventifs, mais surtout essayez de proposer des choses qui vont stimuler vos paroissiens, votre communauté. Comment est-ce que vous allez vous mettre au service de votre communauté ? Comment vous allez les intégrer même s'ils sont loin et comment ils vont se sentir eux-mêmes intégrés ? Je vous mets en description quelques petits liens à travers les différents éléments que j'ai décrits. N'hésitez pas, vous pouvez aussi me poser des questions dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre. Bon courage pour cette période qui n'est pas simple pour tout le monde. Et puis à très bientôt sur Desusbox !